Hey ! What's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager une théorie que j'expliquais hier soir sur Twitter et surtout vous donner quelques conseils. Ma théorie tient tout simplement sur la présence d'un troisième niveau de difficulté pour le raid d'Oryx, pourquoi pas un raid de difficulté extrême. Et avant toute chose, je vais vous parler des 3-2-deniers. Donc vous connaissez tous les 3-2-deniers, c'est ce consommable qui vous permet tout simplement d'augmenter vos chances de looter un engramme exotique lorsque vous tuerez le prochain boss. Il faut savoir qu'il y a deux cas de figure, soit vous êtes à moins de 300 de lumière sur votre personnage, à ce moment là si vous lootez un engramme exotique, celui-ci vous permettra de looter une arme ou une armure exotique à 290 d'attaque ou de défense. Deuxième cas de figure, votre personnage est à 300 de lumière ou plus, à ce moment là vous aurez la chance de pouvoir looter un engramme exotique qui contiendra soit une armure soit une arme exotique à 290 ou 310 d'attaque ou de défense. Après c'est aléatoire et vous pouvez looter jusqu'à 310 et là c'est vraiment intéressant pour infuser et pour augmenter le niveau de lumière général de votre personnage. C'est là que je vous apporte mon conseil. Pour ceux qui sont à plus de 300 de lumière, franchement moi je ne gaspillerai pas mes 3 deniers. Pourquoi ? Il faut savoir que le raid héroïque sort vendredi prochain, donc le vendredi 23 octobre à 19h. Dans la Bungie Weekly Update il y avait cette phrase. Tout simplement ici Bungie nous indique que le niveau de lumière recommandé est compris entre 300 et 320. Donc à partir de 300 franchement vous êtes bien pour le raid héroïque. Et les loots seront compris entre 310 et 320 de lumière. C'est à dire qu'imaginez vous looter on va dire 1 ou 2 items dans le raid héroïque, vous avez de grandes chances de passer à plus de 310 de lumière en général sur votre personnage. Une fois passé les 310 de lumière, vous pourrez looter de l'exotique allant jusqu'à 320 comme le maximum compris dans le raid héroïque qui sort vendredi prochain. Donc pour ceux qui sont vraiment à plus de 300 de lumière, je vous conseille vraiment de garder vos 3 deniers et de les utiliser simplement une fois que vous aurez passé le cap 310 de lumière. Pour ceux qui sont à moins de 300 de lumière, je vous conseillerais par contre de les utiliser pour pouvoir infuser et passer le cap des 300 de lumière qui serait donc le niveau de lumière recommandé pour le raid hardcore. Je vous parlais aussi au début de la vidéo, pourquoi pas, de la présence d'un troisième niveau de difficulté à venir. Et oui, il faut savoir que pour l'instant on connaît simplement la présence du raid normal et du raid difficile. Que dans le raid normal on peut looter du stuff jusqu'à 310 d'attaque ou de défense. Dans le raid hard on pourra looter des items allant jusqu'à 320 de lumière. Mais il faut savoir que dans l'armurerie de Bungie qui a été mis à jour avec la mise à jour 2.0.1, on peut voir que les exotiques monteront jusqu'à 330 d'attaque ou 330 de défense. Alors pourquoi pas, après, un troisième niveau de difficulté qui nous permettra de looter tout simplement des items allant de 320 à 330 de lumière. Voilà, ma théorie se fonde tout simplement là-dessus sur la présence d'exotiques allant jusqu'à 330 dans l'armurerie. Donc là, il y a deux cas de figure. Soit ils mettront un troisième niveau de difficulté, donc pourquoi pas une difficulté extrême sur le raid de Rix. Soit les exotiques qu'on va looter à l'avenir seront à 330 et auront donc un niveau beaucoup plus élevé que les équipements du raid. Il faudra donc impuser avec les exotiques les équipements du raid pour aller jusqu'à 330 de lumière. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de ma théorie. Si vous pensez que c'est plausible ou non, n'hésitez pas à dire pourquoi également. C'est assez intéressant de partager les avis. Je voulais également vous informer qu'on sera en live pour la sortie du raid Heroic, donc vendredi 23 octobre à partir de 19h sur notre chaîne Twitch. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo, à la partager. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss !